La procrastination, c'est ce voleur silencieux qui vous surprend lorsque vous vous y attendez le moins. Vous vous dites, je le ferai demain, ou encore, je travaille mieux sous pression. Les jours deviennent des semaines, les semaines des mois, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, ce projet, ce rêve ou cet objectif reste inachevé. Mais il ne s'agit pas seulement de remettre les choses à plus tard. C'est plus profond, c'est une perte de contrôle sur votre temps et sur votre vie. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité qui valorisaient la discipline personnelle et la résilience, comprenaient cela mieux que quiconque. Pour eux, le temps était l'une des ressources les plus précieuses, et la procrastination en était un gaspillage profond. Marc Aurel, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait, « Tu pourrais quitter cette vie à tout moment. Que cela guide tes actions, tes paroles et tes pensées. » Les stoïciens ne cherchaient pas seulement à vaincre la procrastination. Ils visaient à utiliser le temps de manière judicieuse pour bâtir la résilience, la force et une vie épanouie. Dans ce texte, nous explorerons comment la philosophie stoïcienne peut vous aider à surmonter la procrastination et à maîtriser votre temps. À travers leurs enseignements, nous découvrirons des idées puissantes et des étapes concrètes qui vous aideront non seulement à accomplir vos tâches, mais aussi à devenir une personne plus résiliente et concentrée. 1. Le pouvoir de la perception. Repensez votre vision du temps. Le temps est limité. Une fois qu'il est écoulé, nous ne pouvons pas le récupérer. Pourtant, nous le traitons souvent comme si nous en avions une réserve infinie. Combien de fois avez-vous passé des heures à faire défiler votre téléphone, à regarder des séries sans réfléchir ou à remettre à plus tard des tâches importantes ? Nous nous disons. Je le ferai plus tard ? Mais au fond de nous, nous savons que ce « plus tard » risque de ne jamais arriver. L'une des notions clés du stoïcisme est le memento mori, ou le rappel de la mortalité. Cette idée n'avait pas pour but d'être morbide, mais plutôt d'inculquer un sentiment d'urgence dans notre façon de vivre. Les stoïciens croyaient qu'en nous rappelant constamment le temps limité dont nous disposons, nous serions plus motivés à l'utiliser de manière judicieuse et à ne plus remettre à plus tard les tâches importantes. Imaginez que chaque fois que vous procrastinez, vous soyez rappelé du fait que vous n'avez qu'un nombre limité de jours à vivre. Comment cela changerait-il votre manière de gérer votre temps ? La procrastination, vue à travers le prisme de la mortalité, ne devient plus seulement une mauvaise habitude, mais un véritable gaspillage de vie. Conseil pratique La première étape pour maîtriser votre temps est de changer la manière dont vous le percevez. Essayez d'adopter une mentalité de memento mori. Chaque jour, rappelez-vous que votre temps est limité. Utilisez cette prise de conscience pour nourrir votre concentration et priorisez ce qui compte vraiment. 2. La dichotomie du contrôle Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'une des principales raisons pour lesquelles nous procrastinons est la peur. La peur de l'échec, la peur de faire des erreurs, la peur de ne pas être parfait. Cette peur peut nous paralyser, nous poussant à remettre à plus tard des tâches qui semblent insurmontables. Mais selon la philosophie stoïcienne, une grande partie de ce que nous craignons échappe à notre contrôle. Les stoïciens enseignaient la dichotomie du contrôle, l'idée qu'il existe des choses dans la vie que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas. Ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres actions, pensées et décisions. Ce que nous ne pouvons pas contrôler, ce sont les résultats extérieurs, les opinions des autres et les obstacles imprévus. La clé pour surmonter la procrastination est de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Supposons que vous ayez reporté un projet par peur qu'il ne soit pas assez bon. Le résultat de ce projet, qu'il soit loué ou critiqué, est en grande partie hors de votre contrôle. Mais ce qui est en votre pouvoir, c'est votre effort, votre dévouement et votre volonté de commencer. En détournant votre attention de la peur de l'échec et en la recentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vous pouvez briser le cycle de la procrastination. Conseils pratiques Lorsque vous sentez que vous procrastinez, prenez un moment pour identifier ce qui cause le retard. Êtes-vous concentré sur un résultat qui échappe à votre contrôle ? Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez contrôler, commencer la tâche, fournir un effort, et donner le meilleur de vous-même. 3. Accepter l'inconfort Le chemin vers la résilience La procrastination survient souvent parce que nous cherchons à éviter l'inconfort. Qu'il s'agisse de l'inconfort de commencer une tâche difficile ou de l'effort mental nécessaire pour rester concentré, notre instinct naturel est de rechercher le confort et d'éviter la douleur. Mais voici la vérité stoïcienne, l'inconfort est un chemin vers la croissance. Les stoïciens croyaient que l'adversité, les défis et l'inconfort étaient essentiels pour développer la résilience. Comme le disait Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Lorsque nous procrastinons, nous cherchons essentiellement à éviter l'inconfort. Mais en agissant ainsi, nous évitons aussi l'occasion de devenir plus fort, plus discipliné et plus résilient. Imaginez une personne qui ne fait jamais d'exercice parce qu'elle trouve cela inconfortable. Au fil du temps, son corps s'affaiblit et elle devient plus vulnérable aux maladies. Il en va de même pour notre esprit. Lorsque nous évitons les tâches difficiles, nous affaiblissons notre force mentale et notre résilience. Mais en acceptant l'inconfort, en nous engageant volontairement dans des tâches difficiles, nous renforçons notre capacité à affronter les obstacles futurs avec grâce et détermination. Conseils pratiques La prochaine fois que vous êtes tenté de procrastiner, rappelez-vous que l'inconfort est temporaire, mais que la croissance que vous en retirez est durable. Lancez-vous le défi de commencer des tâches qui semblent intimidantes, même si elles sont inconfortables au départ. Avec le temps, vous développerez la résilience mentale nécessaire pour aborder n'importe quelle tâche avec confiance. 4. Se concentrer sur le processus, pas sur le résultat L'un des plus grands coupables de la procrastination est notre obsession pour le résultat final. Nous nous demandons si notre travail sera assez bon, si nous atteindrons le résultat souhaité, et si les autres approuveront nos efforts. Cette fixation sur le résultat crée de la pression et de l'anxiété, ce qui peut conduire à la procrastination. Les stoïciens avaient une approche différente. Ils croyaient en l'importance de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Le processus est ce qui est sous notre contrôle, l'effort, le dévouement et les actions que nous entreprenons. Le résultat, en revanche, est souvent hors de nos mains. En déplaçant notre attention vers le processus, nous réduisons la pression de devoir obtenir un résultat parfait et devenons plus motivés à simplement commencer. Pensez-y comme ceci, un sculpteur ne crée pas un chef-d'œuvre en se fixant sur l'image finale qu'il a en tête. Il se concentre sur le fait de tailler la pierre, morceau par morceau, en faisant confiance au fait que son effort constant mènera à un résultat magnifique. De même, si vous vous concentrez sur l'accomplissement du travail chaque jour, même si c'est imparfait ou par petites étapes, cela finira par aboutir au résultat que vous recherchez. Conseil pratique, lorsque vous vous sentez submergé par une tâche, déplacez votre attention du résultat vers le processus. Décomposez la tâche en étapes plus petites et gérables, et concentrez-vous sur l'accomplissement d'une étape à la fois. Célébrez vos progrès en cours de route, en sachant que l'effort constant vous mènera au succès. 5. Le temps est une construction mentale, reprendre le contrôle de vos heures. Combien de fois disons-nous, je n'ai pas le temps. C'est l'une des excuses les plus courantes pour justifier la procrastination, et pourtant, nous disposons tous des mêmes 24 heures par jour. Le problème ne réside pas dans la quantité de temps dont nous disposons, mais dans la manière dont nous percevons et utilisons ce temps. Les stoïciens croyaient en une vie intentionnelle, être conscients de chaque moment et prendre des décisions réfléchies quant à l'utilisation de son temps. Ils comprenaient que le temps est une construction mentale, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive, mais quelque chose que nous façonnons activement par nos choix. Imaginez que vous recevez une somme d'argent chaque jour. Si vous ne la dépensez pas judicieusement, elle disparaît et vous ne la récupérez pas. Le temps fonctionne de la même manière. Chaque jour, vous recevez 24 heures. Comment vous dépensez ces heures dépend entièrement de vous. Si vous les laissez s'échapper à cause de la procrastination, vous les perdez à jamais. Conseils pratiques. Pour reprendre le contrôle de votre temps, commencez par être plus intentionnel dans votre emploi du temps. Créez une routine quotidienne qui priorise vos tâches les plus importantes et respectez-la. Fixez des plages horaires spécifiques pour un travail concentré et éliminez les distractions durant ces périodes. Plus vous serez intentionnel avec votre temps, moins vous laisserez de place à la procrastination. La discipline est l'antidote à la procrastination. Mais la discipline ne vient pas naturellement, elle se construit à travers des habitudes et des routines constantes. Les stoïciens croyaient au pouvoir de l'autodiscipline pour façonner une vie épanouie. Ils comprenaient que, en maîtrisant nos habitudes, nous pouvions maîtriser notre temps. Construire la discipline ne consiste pas à effectuer des changements radicaux du jour au lendemain. Il s'agit de commencer petit et d'être constant. Tout comme une rivière creuse un canyon avec le temps, de petites actions disciplinées conduisent à des résultats durables. La clé est de créer des habitudes qui soutiennent vos objectifs et de les maintenir, même lorsque la motivation est faible. Conseils pratiques. Commencez par identifier une habitude qui vous aidera à surmonter la procrastination, comme réserver un moment spécifique chaque jour pour un travail concentré ou limiter les distractions pendant les tâches clés. Soyez constant avec cette habitude, et avec le temps, elle deviendra une seconde nature. Maîtriser le temps et construire la résilience. La procrastination ne consiste pas seulement à retarder des tâches, c'est retarder la vie. Chaque instant que nous gaspillons est un moment que nous ne pouvons jamais récupérer. Le temps est notre ressource la plus précieuse, et la façon dont nous choisissons de l'utiliser définit le cours de notre vie. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous offrent des idées puissantes qui vont au-delà de simplement accomplir des tâches. Ils nous apprennent à maîtriser notre temps avec intention, à bâtir la résilience face aux défis, et à vivre avec un but. Le concept de Memento Mori, un rappel constant de notre mortalité, nous pousse à agir maintenant. Au lieu de laisser la procrastination nous voler du temps précieux, nous sommes rappelés que chaque jour est une occasion de faire des progrès significatifs. La vie est éphémère, et lorsque nous comprenons cela, notre sens de l'urgence pour vivre pleinement s'intensifie. Il ne s'agit pas de se précipiter à travers les tâches, mais d'aligner nos actions sur ce qui compte vraiment, en sachant que nos jours sont limités. En adoptant la dichotomie du contrôle, nous apprenons que la procrastination découle souvent du fait que nous nous concentrons sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, la peur des résultats, des jugements ou de l'échec. Lorsque nous changeons notre focus sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos efforts et nos décisions, nous reprenons notre pouvoir. Au lieu d'être paralysés par la peur, nous prenons le contrôle du moment présent, agissant avec confiance malgré l'incertitude à venir. Cette mentalité est libératrice et renforce la force mentale nécessaire pour surmonter les obstacles. La résilience ne vient pas de l'évitement de l'inconfort, mais de son acceptation. La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'inconfort est une partie nécessaire de la croissance. Lorsque nous évitons les tâches difficiles, nous affaiblissons notre capacité à relever les défis. Mais lorsque nous affrontons l'inconfort, lorsque nous abordons les tâches de front malgré leurs difficultés, nous renforçons notre détermination et aiguisons notre capacité à persévérer. La résilience ne se construit pas dans les zones de confort, elle se forge dans le feu des défis et de l'inconfort. L'un des enseignements les plus profonds des stoïciens est de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Le résultat est au-delà de notre contrôle, mais le processus, l'effort, le dévouement et la constance est entièrement à notre portée. Lorsque nous nous concentrons sur le chemin plutôt que d'obséder sur la destination, nous nous libérons de l'anxiété de la perfection. Cela réduit non seulement la procrastination, mais nous aide également à apprécier l'acte de faire, sachant que chaque pas en avant est précieux. Le temps, comme le comprenaient les stoïciens, est quelque chose que nous façonnons à travers nos décisions. Nous disons souvent, « Je n'ai pas le temps. » Mais la vérité est que nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée. Ce qui différencie ceux qui vivent des vies intentionnelles et épanouis de ceux qui se sentent piégés dans la procrastination, c'est la manière dont ils utilisent ce temps. Le temps n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous dirigeons activement. En étant conscients de la manière dont nous utilisons nos heures, en fixant des priorités claires et en créant des habitudes de discipline, nous reprenons le contrôle de nos journées et, en fin de compte, de nos vies. Enfin, la philosophie stoïcienne nous rappelle que la discipline n'est pas innée, elle se cultive avec le temps. De petites actions constantes sont les pierres angulaires de la discipline. Tout comme un sculpteur façonne un bloc de marbre à travers des coups répétés et délibérés, nous façonnons nos vies à travers des habitudes et des routines quotidiennes. La discipline nous permet de surmonter la tentation de la procrastination, de traverser les moments de faible motivation, et de rester concentré sur ce qui compte vraiment. En maîtrisant notre temps, nous nous maîtrisons nous-mêmes. Les stoïciens nous ont donné une feuille de route, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, accepter l'inconfort, prioriser le processus et vivre chaque jour avec un sens du but et de l'urgence. Le temps, une fois écoulé, ne peut jamais être récupéré. Mais avec le bon état d'esprit et les bonnes stratégies, vous pouvez tirer le meilleur parti de chaque instant, construire la résilience et créer une vie alignée avec vos valeurs et aspirations les plus élevées. Souvenez-vous, le chemin pour surmonter la procrastination n'est pas facile, mais il en vaut la peine. La voie stoïcienne est celle de la discipline, de la résilience et de l'intentionnalité. Commencez maintenant, le temps est à vous pour être maîtrisé.